Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, et je vais faire un aveu à Pierre, qui est mon chef, Pierre Solu. En fait, je suis un agent double. Il n'a pas encore remarqué. J'ai infiltré la direction du développement du numérique, la DSI l'Université d'Angers, en 2015. Donc ça fait presque huit ans maintenant. Et en fait, je ne suis pas informaticien du tout. Je suis conservateur des bibliothèques. Et cette infiltration, ce travail d'agent double ou de cheval de Troyes, un des termes qui vous parlent beaucoup, il n'avait qu'un but, en fait. C'était d'être là aujourd'hui pour vous parler de bibliothèque. Donc c'est vous dire... Je suis un peu tenace. Donc, ne partez pas tout de suite. On va parler un peu de bibliothèque, mais pas trop. On va parler d'informatique aussi. Je suis là au titre de la commission signalement et système d'information de la DBU. Alors la DBU, c'est à peu près l'équivalent du XIR. En mieux, non, mais pas loin. On vous a mis quelques éléments de contexte. Alors je ne sais pas combien il y a d'adhérents au XIR. Historiquement, la DBU, c'était au départ une association pro réservée aux directeurs de bibliothèques universitaires. Puis bon, ça ne fait pas beaucoup de monde quand même sur une assoce. Donc peu à peu, suite à diverses interventions des adhérents, on est passé à quelque chose d'un peu plus ouvert. Donc actuellement, elle accueille tous les personnels de bibliothèques plutôt universitaires et puis les services de documentation des grandes écoles, en gros, ESR. 887 adhérents individuels. Et donc, vous voyez, la mission de la DBU, c'est peu ou prou de ce que j'ai compris, ce qui peut se passer pour le XIR. Je vais, alors que la promotion et développement, je ne vais peut-être pas vous lire toutes les diapos, parce que normalement, tout le monde sait lire ici. Alors, elle est structurée en cinq commissions. Moi, je suis sur la dernière. Pour vous dire un peu comment sont les autres commissions. Donc, on a une commission qui travaille autour de la recherche et de la documentation, c'est-à-dire qu'est-ce que les bibliothèques peuvent apporter à la recherche, ce qui est une vaste question. Pilotage et évaluation, c'est assez transparent. C'est comment on pilote un établissement comme une bibliothèque universitaire, comment on évalue le travail qui est fait, comment on évalue les entrées, sorties, documents, etc. Métier et compétences, c'est comment on travaille et comment on réfléchit pour que le bibliothécaire de 2023... Quand je dis bibliothécaire, ça inclut, c'est un métier, c'est un terme générique. On ne va pas commencer avec les catégories parce qu'elles n'ont pas à s'en sortir et ça n'a aucun intérêt. Donc, comment en 2023 et puis dans les années qui viennent, on forme les gens qui sont là et comment on recrute de nouveaux personnels qui vont être à même de répondre à ce qui se passe en bibliothèque parce que, mine de rien, on est impacté un tout petit peu, voire beaucoup par toute la vague numérique. Pédagogie et documentation, évidemment, à quoi ça sert une bibliothèque universitaire dans un parcours pédagogique et qu'est-ce qu'on peut apporter comme service à nos étudiants. Et signalement et système d'information, c'est la commission à laquelle je participe depuis pas très longtemps et en fait, ils m'ont poussé ici, les salopards. Donc, signalement, c'est toute la documentation dont on dispose, il faut la signaler, sinon elle ne sert à rien. Quand vous avez des tonnes de documentation, si on ne peut pas chercher à l'intérieur de cette documentation, elle ne sert strictement à rien. Et système d'information, c'est les rapports avec les SI. Donc, là, vous voyez tous de quoi je parle. Alors, la commission SSI très vite. Il y a actuellement trois groupes de travail actif. On est une vingtaine de personnes sur toute la France. Alors, il y a un travail qui est fait sur les compétences informatiques, c'est-à-dire, là, on rentre un peu plus sur la question d'informatique et bibliothèque. Quelle formation peut apporter aux bibliothécaires qui sont actuellement en place pour qu'ils restent à niveau et que les collègues soient un minimum à l'aise dans un environnement qui, en bibliothèque, est du côté des professionnels et de plus en plus numérique, évidemment. Et on ne peut pas se permettre de lâcher des collègues dans la nature sans un minimum de formation. On est en train de travailler sur un, pour vous dire qu'on fait les choses sérieusement, on est en train de travailler sur un lexique infodoc qui va nous permettre, l'ambition de ce lexique, c'est de permettre, je ne suis pas bien par rapport à la lumière, qui va nous permettre de diffuser vers les autres collègues des bibliothèques des outils qui leur permettent d'échanger avec les DSI typiquement. Parce que le problème qu'on peut avoir, et là je parle en tant que bibliothécaire, dès qu'on parle de technique avec des collègues moins techniques, c'est vite compliqué pour eux, c'est normal, c'est quand même un peu complexe. Donc on est en train de travailler sur un lexique infodoc, et là je lance un petit appel à candidature. On a fini le boulot, et on aimerait bien qu'une ou deux personnes du CIRS, s'il y a des volontaires, pas forcément là, ne levez pas la main, mais qu'ils puissent relire ce document pour nous assurer avant qu'on le diffuse qu'il ne contient pas d'énormes bêtises. Normalement c'est à peu près carré, mais voilà. Donc si vous êtes intéressé, c'est une mission gratuite qui ne vous apportera strictement rien. Vous passez le voir et puis on discute. Ensuite on travaille aussi dans cette commission sur les outils métiers, c'est-à-dire on a différents outils métiers, je vais revenir dessus, et la logique, l'idée c'est comment on peut tous travailler ensemble avec ces outils et les utiliser le mieux possible. Et puis la qualité du signalement, là on rentre dans des choses un peu complexes de catalogage et de bibliothéconomie, c'est-à-dire comment toutes les ressources dont on dispose, on les rend visibles et utilisables. Et puis dans les nouvelles collaborations, enfin dans les choses qu'on voudrait développer dans les années qui viennent, c'est les échanges avec tous les acteurs de notre écosystème autour de l'informatique documentaire. Donc le CIR en fait partie, mais il y a d'autres acteurs que vous connaissez tous. Donc très rapidement, je pense que la plupart d'entre vous savent de quoi on parle, mais l'informatique documentaire c'est une branche, un sous-ensemble de l'informatique, donc ça vous savez bien. Et en gros la question c'est comment on utilise les outils informatiques pour gérer le document, dans toute sa vie. Depuis l'acquisition, le cycle de vie d'un document qui soit physique ou numérique, comment on l'utilise, comment on le met à disposition, comment on le prête, comment on le valorise, et puis comment on s'en débarrasse, parce que ça arrive. On voit tout de suite qu'on est à la croisée de compétences à la fois techniques et documentaires. Et évidemment on est... Depuis le début je dis on, c'est parce que je parle en tant que bibliothécaire, Pierre ne le prend pas mal. Évidemment on est très intégré au SI, parce qu'on ne peut pas travailler sans les SI des établissements. La particularité c'est qu'on a des outils métiers très spécifiques, qui ne sont pas forcément très connus des collègues des DSI quand j'y suis avec eux, le SIGB c'est système intégré de gestion de bibliothèques, ça c'est vraiment le moteur d'une bibliothèque, c'est l'application métier qui va gérer l'intégralité du fonctionnement d'une bibliothèque. Résolveur de lien, ça nous permet de faire le lien entre les bases de données bibliographiques et les ressources documentaires électroniques, les bouquets de revues électroniques auxquelles on s'abonne, qui coûtent une fortune, mais on peut en parler, mais ça va être très long. L'outil de découverte, c'est un outil qui nous permet... Je suis désolé pour ceux qui savent déjà tout ça, mais j'en profite. L'outil de découverte, c'est l'outil qui va nous permettre, dans les multiples sources, en particulier numériques, de proposer un point d'entrée unique à X bouquets numériques. La suite, alors bibliothèques numériques, c'est plutôt des sites web qu'on va monter et qui vont valoriser des bibliothèques plutôt thématiques. Et la gestion des métadonnées, normalement vous êtes des informaticiens, vous savez de quoi je parle. Donc évidemment, vu la transformation numérique en cours, c'est des problématiques qui sont de plus en plus prégnantes dans les métiers des bibliothèques, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que fait un bibliothécaire numérique, pour aller très vite ? Je n'ai pas l'heure non plus, il faudra me faire un signe quand je suis en retard. Ce qui est vraiment quelque chose... Enfin, le cœur du métier, c'est tout ce qui relève de l'administration technique et fonctionnelle de nos outils. Là, on a des collègues qui sont aguerris à ça et qui ne font que ça. Donc, c'est vos interlocuteurs dans les établissements et ils vont travailler sur des outils métiers typiques que j'ai déjà évoqués, les CGB et compagnie. En BU, on gère aussi des impressions papier dans des volumétries complètement sidérantes. C'est-à-dire que c'est assez sidérant de voir que dans un environnement numérique, les étudiants passent leur temps à imprimer des documents. D'ailleurs, écologiquement, ça interpelle quand même fortement. De plus en plus des choses comme des prêts de matériel, puisqu'en bibliothèque, on prête tout. On prête des livres, mais ça, ça n'est pas du grand monde. Mais on prête de plus en plus des PC, on prête du matériel audio, on prête un peu tout et n'importe quoi. N'importe quoi au sens positif du terme. On prête même des bibliothécaires, ça existe. Il y a des établissements où vous pouvez emprunter un bibliothécaire pour avoir une discussion bibliothéconomique avec la personne. Je précise. Je ne rentre pas dans le détail du reverse proxy, sauf si quelqu'un a une question sur ce que c'est qu'un reverse proxy. Non. Donc ça, c'est vraiment le périmètre de base. Là-dessus, on est tous d'accord. En bibliothèque, les bibliothécaires numériques travaillent tous là-dessus. Et puis ensuite, il y a tout un ensemble de services et de missions qui sont en train d'apparaître autour de la recherche. C'est quelque chose de très prégnant. On accompagne les chercheurs sur leurs travaux, leurs données et sur leur récit. C'est aussi la deuxième ligne. Il y a une grosse montée en puissance de tout ce qui relève de la science ouverte. En open access, c'est la science ouverte. Et donc, évidemment, c'est du pain béni pour les bibliothécaires. Et ça fait partie de nos missions. Ce que je ne l'ai pas dit au début, mais il faut quand même que je le dise, une bibliothèque, c'est un lieu ouvert à tout le monde et qui permet la diffusion du savoir. N'oubliez jamais ça. Vous devez pouvoir entrer dans n'importe quelle bibliothèque et avoir accès à n'importe quel document. Sinon, moi, éthiquement, c'est problématique. Donc, aller en bibliothèque. Même si c'est pour dormir. On a le droit. Je le fais souvent, moi. Les plateformes de pépinières, on voit apparaître des bibliothèques universaires qui mettent en place des pépinières de revues, c'est-à-dire des revues académiques, de recherche, qui n'ont pas forcément... Enfin, qui sont parfois au début de leur histoire, qui n'ont pas forcément la taille critique pour rentrer dans des grandes plateformes de revues. Donc, on a des bibliothèques qui mettent en place des pépinières de revues en ligne. Le pilotage, tout le monde voit... C'est le pilotage des bibliothèques, ce n'est pas le pilotage des avions. Gestion de parc informatique, évidemment, puisque dans les BU, il y a beaucoup d'ordinateurs. Gestion de planning, on a des problématiques... Une bibliothèque, il y a tout le temps du monde à l'accueil. C'est des plannings assez complexes à mettre en place. Donc, il faut savoir faire ça aussi avec des outils métiers faits pour. La réservation de salles, parce que c'est un service qu'on propose de plus en plus. Et puis, les derniers, vous connaissez bien, c'est de l'administration de sites web. On sait faire ça aussi. Et parfois, on a des bibliothécaires numériques qui gèrent eux-mêmes les serveurs propres à la BU au sein du SI de l'établissement. Alors, pour préparer l'intervention, on s'est dit... On va essayer de voir comment... Enfin, si on peut avoir une cartographie de 2-3 modèles type de fonctionnement et d'articulation entre les bibliothécaires numériques et leurs DSI, en fait, ça n'a pas marché. On n'a pas trouvé de modèle. En gros, c'est un énorme bazar avec un spectre qui va de... Toutes les compétences numériques sont à la BU. L'autre bout du spectre, c'est... Elles sont toutes dans la DSI. Donc, on a un peu tous les modèles. La volumétrie RH est évidemment très, très variable. En général, c'est lié à la culture, à la taille de l'établissement, mais l'ESR français, c'est un bazar positif. Donc, voilà, on est forcément dans ce modèle-là. Les avantages d'avoir le plus de RH possible à la BU, c'est qu'on a des compétences bibliothéconomiques immédiates et donc les dossiers vont être traités de façon, avec un regard très professionnel, de bibliothécaire. Quand les compétences sont plutôt du côté DSI, on a des droits avancés sur l'accès aux outils et ça va forcément beaucoup plus vite. Moi, j'avais posé l'hypothèse, quand on a discuté avec les collègues, que les organisations, la façon dont ça fonctionne, c'est peut-être un reflet de la fluidité qu'il y a en dessous, mais enfin, ça pourrait faire l'objet d'un mémoire de recherche et on n'est pas là pour ça. En gros, avec les collègues bibliothécaires, on s'est mis d'accord, en fait, on s'en fout un peu. Du moment que les gens travaillent ensemble, de façon intelligente et fluide, finalement, qu'ils soient bibliothécaires, informaticiens ou autres, ça importe peu. C'est aussi pour ça qu'on est venu, qu'on a sollicité une intervention ici, c'est pour mettre en place ces fonctionnements-là. Alors, sur quoi on travaille ? Il y a les choses qui empêchent les bibliothécaires numériques de dormir actuellement. Un truc qui nous empêche régulièrement de dormir, c'est que nos outils soient le plus intégrés possible dans les SI des établissements et que ça se fasse de façon très, très fluide. Et que le SI de la BU ne soit pas une espèce de verrue posée dans un coin. Il faut que tout ça fonctionne avec le SI de l'établissement. Des problématiques de public. Un bibliothécaire, ça réfléchit toujours en termes d'accès et de public. C'est vraiment quelque chose de très important dans notre culture professionnelle. Et quelque chose qui est toujours un peu préoccupant pour nous, c'est comment on donne accès en particulier aux machines physiques qui sont dans les bibliothèques et ou à la documentation électronique en particulier. à Jean-Michel qui passe par là, qui voit une porte ouverte, qui n'a rien à voir avec l'université, qui rentre et qui a le droit, éthiquement, d'avoir accès à la documentation. Donc voilà. Comment on gère ces problématiques d'accès versus une démarche de plus en plus de sécurité, des SI, où on va verrouiller les choses ? C'est quelque chose qui est très présent dans les bibliothèques. Les astreintes liées au SCD et aux outils métiers, c'est quelque chose qui revient souvent. Les bibliothèques sont très, très ouvertes, de plus en plus ouvertes. La BU d'Angers est ouverte le soir jusqu'à 22h30. Elle est ouverte le samedi. Elle est ouverte le dimanche. Donc les BU sont très ouvertes. Donc ça pose des problèmes d'astreinte parce que quand nos outils métiers ne fonctionnent plus parce qu'il y a soit un problème sur l'outil métier, soit un problème sur le SI en général, ça devient vite très, très embêtant parce qu'il y a beaucoup de monde dans les bibliothèques. C'est des flux vraiment très, très conséquents. Juste pour vous donner une idée, alors mon chiffre, il date un peu. La dernière fois que j'ai eu l'accès aux chiffres de la BU d'Angers, c'était en 2015 quand j'ai infiltré le service de Pierre. Il y avait 1 300 000 entrées par an. C'est vraiment beaucoup de monde. Donc comment on gère ces problématiques d'astreinte ? Les marchés, comme on fait de bons marchés, on ne se retrouve pas avec des outils complètement pourris. Et aussi de plus en plus la recherche, c'est-à-dire comment on travaille sur... Il y a de plus en plus de recherche, elle est de plus en plus numérique, la documentation académique est de plus en plus diffusée, mais il faut travailler sur la mettre en valeur, sinon ça ne sert à rien, elle est juste sur des serveurs et personne ne les voit. Donc on travaille beaucoup là autour, plus tous les problèmes de... Le PID, c'est le Persona ID, c'est-à-dire les identités uniques d'un chercheur qui permettent de retrouver toutes les publications d'un chercheur à mesure qu'il évolue dans la vie, s'il change de nom, de sexe, de peu importe, il change de ce qu'il veut, comment on retrouve ces publications. Donc voilà. Nous, et là je parle toujours en tant que bibliothécaire, on pense qu'il y a une convergence à mener entre nos métiers. Elle est déjà là de fait, mais on pense qu'il faut la structurer. Vous gérez les tuyaux, ça c'est évident, puis vous gérez ce qui passe dans les tuyaux et les applications. Nous, on travaille plutôt sur les contenus et ce qui circule dans les tuyaux, et puis le métier des bibliothécaires, c'est un petit peu... Alors moi, je ne suis pas un bon exemple parce que je suis quelqu'un d'un peu désorganisé, mais un bon bibliothécaire, il est organisé, il sait ranger les choses au bon endroit, et ça c'est très important pour retrouver de la documentation. Donc on vous a fait un petit tableau pour vous montrer un peu qu'elles sont plutôt vos qualités, elles sont nombreuses, quelles sont plutôt les qualités des bibliothécaires, il y en a quelques-unes quand même. Moi, j'insiste personnellement sur usager, c'est très important dans ma culture professionnelle de bibliothécaire, et c'est peut-être un point sur lequel on peut travailler ensemble, en plus de toutes les problématiques techniques. On l'a mis en haut, on ne le voit pas très bien, les bibliothécaires numériques n'ont pas peur du cambouis, ce qui est assez souvent... Et là, je parle du côté DDN, enfin DSI, je vois bien que les collègues des métiers, ils n'aiment pas trop mettre les mains dans le cambouis souvent. Ce n'est pas du tout le cas en bibliothèque. Il y a beaucoup de bibliothécaires qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis, donc on est sur un terrain fertile pour travailler ensemble. On n'a pas le... Enfin, la plupart des bibliothécaires n'ont pas un niveau d'informaticien tel qu'il peut y avoir dans cette salle, mais on sait à peu près de quoi vous parler, voire un peu plus que savoir à peu près, donc je pense qu'on doit pouvoir collaborer ensemble en un sens positif du terme. Un petit plaidoyer pour terminer sur le... Peut-être quelques pistes sur lesquelles on peut travailler avec le XIR, et pas que d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le XIR qui peut nous intéresser en termes de collaboration. Peut-être qu'on peut croiser nos tableaux de formation et avoir des parcours spécifiques de bibliothécaires qui viendraient suivre les formations du XIR et inversement, à voir. Peut-être qu'on peut faire des publications communes. Comme on est des bibliothécaires, on aime bien publier des trucs. Donc peut-être qu'il peut y avoir des choses qui sont publiées conjointement avec la DBU et l'XIR. Je pense qu'il y aurait des choses intéressantes à faire. Il y a beaucoup de... Quand j'échange avec mes collègues de la DDN, souvent, ils n'aiment pas trop rédiger. La plupart... Enfin, il y a beaucoup de bibliothécaires qui pistent de la copie. Pierre, il est en train de rire. Donc on peut se mettre ensemble, c'est-à-dire on y arrive à deux ou à plusieurs. Il y a toute la piste avec les travaux communs autour de l'informatique documentaire pour aller vite, et les grandes agences nationales, la MU et compagnie. Et puis le premier pas, c'est quand même de savoir... de commencer à discuter ensemble, de croiser nos métiers, c'est-à-dire de ne pas rester... Ah ben ça, c'est des bibliothécaires, ça, c'est des informaticiens, ou les bibliothécaires, ils font tout le temps... Et ou les conservateurs, les informaticiens, ils passent leur temps à coder des trucs qu'on ne comprend pas. Probablement qu'il y a des points de croisement. Et alors, pour le coup, pour avoir fait les deux... Enfin, pour être sur les deux côtés, je peux vous assurer qu'il y en a des points de croisement. C'est juste évident quand on a passé de l'autre côté. Donc voilà, discutons un petit peu ensemble. Et puis, normalement, je suis dans les clous. On a vraiment des cookies, en vrai, dans les bibliothèques, parce que les bibliothécaires sont très gourmands, et gourmandes, et puis il y a toujours à bouffer dans une bibliothèque. Et en plus, on peut manger dans une bibliothèque. Il ne faut pas mettre des trucs gras, mais... Donc voilà. N'hésitez pas. Il y a un site web, on ne le voit pas, mais on a même un site web, c'est-à-dire, si la DBU... Vous tapez la DBU, vous allez le trouver. On est un métier moderne. Je suis là les trois jours, donc on peut discuter. Et puis, je ne sais pas quelle heure qu'il est, mais si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous n'en avez pas, quelqu'un va bien trouver une question pour que j'arrête de parler. Et puis voilà. Merci de votre attention. J'espère que tout le monde ne s'est pas endormi, parce que je ne vois rien. Voilà, donc on a le temps, avant la pause, de prendre deux ou trois questions. Je pense, de toute façon, on va garder une demi-heure de pause, donc on va décaler juste la démarrage à post-pause de l'atelier Brise-Glaces. Donc s'il y a des questions, levez la main. Même si on est ébloui par les spots, on arrive vaguement à voir dans la salle. Ah ouais. À vous, ça vous réveille, en fait. Mais du point de vue que j'ai, moi, là, maintenant, c'est pas mal en termes de... Ouais. Je vois, bien que je sois myope, je vois une question au premier rang. Moi, j'ai une question. C'est est-ce que les BU se saisissent de la question de l'IA pour les nouvelles techniques d'indexation de documents, les systèmes de recommandation avancés, etc. Alors, la question, c'était donc sur l'IA. Il y a eu une petite intervention là-dessus au congrès. Donc la DBU fait comme les assises de Uxir, on appelle ça un congrès. Le congrès de la DBU à Bordeaux, il y a 2-3 ans, ça doit être en ligne. Il y a eu un sujet là-dessus. Moi, j'ai pas vu beaucoup de choses sur le sujet pour l'instant. Mais c'est évident qu'il y a une vraie question là-dessus. Pour aller un peu plus loin, et ce que je vais dire n'engage que moi, la question numérique, elle reste un peu compliquée au niveau des BU. C'est-à-dire, les collègues ont quand même du mal à rentrer là-dedans, à part les gens qui sont dans la commission SSI qui sont quand même un peu plus engagés sur le sujet. globalement, ça reste un sujet qui n'est pas sexy pour un bibliothécaire, enfin, malheureusement. Donc, c'est pas le sujet sur lequel on passe nos journées, ça c'est sûr, mais c'est un sujet dont il va falloir qu'on se saisisse très très vite. Ça c'est évident. À la fois pour tout ce qui... ne serait-ce que de l'indexation, du cataloguage, des trucs comme ça. Si ChatGPT le fait... Bon, c'est pas très fun comme truc. ChatGPT va juste dire, vous m'emmerdez avec votre truc. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? C'est toujours devant. Oui, il me semble que tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait encore des informaticiens dans l'IBU. Et je voulais avoir ton point de vue sur la question. Est-ce que c'est pertinent ? Et s'il n'y a plus d'informaticiens dans l'IBU, comment on gère les contraintes d'astreinte, d'horaires, d'ouverture de BU ? Enfin, toutes ces choses-là. C'est une sacrée question. Alors là aussi, je ne parle pas au nom de la DBU, je ne peux donner que mon avis personnel sur le sujet. Déjà, je ne sais pas si la DBU a une position sur le sujet en général de est-ce que les informaticiens doivent être dans les bibliothèques ou dans les DSI. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'il y ait une section bibliothèque numérique dans la BU avec des gens le plus pointus possible mais plutôt issus du milieu des bibliothèques et en même temps, ce n'est pas très à la mode de dire ça, et en même temps, qui travaillent de façon la plus fluide possible avec des vrais, entre guillemets, informaticiens. Mon avis personnel, c'est que je n'aime pas trop le côté séparation. Même quand les choses sont très, très fluides. Mais ce n'est pas une position officielle de la DBU, c'est ma position personnelle. Alors la question, c'était est-ce qu'il y a des contrats de service entre les BU et les DSI ? Je ne sais pas. Et Daniel, botte en touche. Alors, non mais j'ai dit et tu bottes en touche, mais tu n'as pas tort. Moi, pour témoigner, je sais que dans mon établissement, quand la bibliothèque a commencé à ouvrir le dimanche, on a dû avoir grosses négociations au sein de l'établissement avec les représentants syndicaux des bibliothécaires. Et moi, j'ai dû venir à une de ces réunions où il y avait la DGS qui était représentée, etc. On m'a dit ah Julien, tu dois y aller, il faut parler au nom de la DENUBE. Et en gros, les bibliothécaires, ils ont mis une condition. Ils ont dit on accepte d'ouvrir la bibliothèque le dimanche si les informaticiens sont d'astreinte. Alors j'ai trouvé ça sur le coup un peu traître. J'ai regardé les syndicalistes et les bibliothécaires et je leur ai dit mais vous, vous êtes des syndicalistes, vous défendez les agents, vous savez très bien que moi, j'ai que deux gars qui gèrent les applications de bibliothèques et vous leur demandez d'alterner chacun un week-end sur deux. Et là, ils ont dit ah oui, c'est vrai, on ne peut pas leur demander ça et tout. Et donc finalement, ils ont levé leurs revendications et mes collègues étaient soulagés. Mais cette question des astreintes n'est pas évidente et je pense qu'on n'a pas intérêt à faire des contrats de service parce qu'en général, on n'en fait pas. C'est ma position personnelle. En interne, n'en fait pas des masses de contrats de service. Mais c'est un super sujet de discussion pour la suite. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Je peux juste compléter encore juste parce qu'elle est super intéressante. Alors, je ne devrais pas le dire mais je pense que c'est hyper important que nos outils bibliothéconomiques, c'est hyper important que le SIGB marche, que tout marche. Mais dans le fond, on peut travailler ça. Ah oui, du papier, un bon vieux papier. Une bibliothèque, vous ouvrez la porte, elle fonctionne. La doc est là. C'est aussi et surtout pour plein d'étudiants maintenant, un lieu pour qu'ils juste se posent et un lieu de travail. Si le Wi-Fi ne marche pas, ils vont sortir la 4G, ils vont partir sur la 4G et puis ils vont aller chercher leur doc. Je ne peux pas le dire ça, mais tant pis, je l'ai dit. Mais on se sent toujours, quand je travaillais toujours à la BU, savoir qu'il y a une astreinte, c'est rassurant. mais dans les faits, un bibliothécaire, ça sait toujours se démerder. C'est le principe, vous ouvrez la porte, vous gérez vos usagers. Ben oui, ils aiment bien mettre les mains dans le cambouis, t'as dit. Oui, ben oui, c'est un boulot de mécano. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Il n'y en a pas. Donc on a maintenant une demi-heure de pause. Merci. Sous-titrage ST' 501